Bonjour, bienvenue. L'acte 3, dénommé Abyss, va raconter les événements de nos 4 héros et héroïnes après que ces derniers et dernières aient résolu l'énigme de la porte du temple de Rönhir et après avoir affronté un horrible troll qui leur barrait le chemin. Abigail, Graco, Sencha et Loras parvinrent donc à pénétrer dans le temple. Ils et elles ne savaient pas à quoi s'attendre alors qu'ils avançaient prudemment dans l'obscurité de l'endroit. Leur quête consistait à s'aventurer dans les abysses les plus profondes du temple pour y trouver un objet précieux convoité par leur employeur, le mystérieux Medemet Razone. Nos compagnons ne savent pas à quoi ressemble cet objet, s'il est volumineux ou s'il est discret. Mais ils se doutent bien que celui-ci se trouve dans une pièce particulière, une pièce où l'on enferme un trésor et que pour parvenir à ce trésor, nos quatre explorateurs et exploratrices devront s'enfoncer dans les ténèbres du temple. Abigail, Graco, Sencha et Loras arrivèrent alors dans l'entrée. Les rayons du soleil levant éclairaient timidement l'intérieur, mais l'endroit restait sombre et obscur. Il était difficile de percevoir les coins des murs ou la profondeur de la pièce, de même qu'il était impossible de voir la hauteur du plafond tant l'obscurité envahissait le lieu. Il y faisait froid et humide, quelques gouttelettes d'eau tombaient depuis le plafond et une odeur nauséabonde se faisaient sentir. C'est alors que nos quatre protagonistes arrivèrent à un croisement de trois différents chemins. Grâce au rayon du soleil, ils purent distinguer trois escaliers qui descendaient distinctement dans trois directions différentes. Abigail dit alors, « Si l'on tend l'oreille, on peut entendre un cours d'eau venant des escaliers de gauche. Il doit y avoir une sorte de lac souterrain sous la colline et sous le temple. » Sencha déclara à son tour. « Et si l'on tend l'oreille vers l'escalier de droite, on peut entendre qu'il y a un courant d'air, une sortie où le vent s'engouffre. » Graco rétorqua alors. « Cela ne nous mènerait à rien. Regardez plutôt l'escalier qui descend en face de vous. On peut apercevoir une faible lumière venant d'en bas. S'il y a de la lumière, il est plus intéressant de prendre l'escalier du milieu. » Loras prit alors la parole. « Nous devons faire un choix, déterminer quel escalier nous devons prendre. Le premier tirage de ce troisième acte va déterminer quel escalier, parmi les trois différents, nos explorateurs et exploratrices vont prendre. » Escalier de gauche Abigail, Graco, Sencha et Loras décidèrent alors d'emprunter l'escalier de gauche et de s'aventurer dans les profondeurs du temple. Toujours avec prudence, ils commencèrent à descendre les marches. Il était très difficile de voir où ils mettaient les pieds tant les ténèbres envahissaient l'endroit. Mais alors qu'il et elle venaient de descendre quelques marches, un tremblement se fit sentir en dessous de leurs pieds. L'angoisse gagna le cœur de nos personnages. Ils sentirent que l'escalier sous eux commençait à s'effondrer et qu'ils allaient chuter dans les abysses du temple s'ils n'agissaient pas rapidement. Ils ne pouvaient pas prendre le risque de se ruer vers le bas de l'escalier au risque de précipiter leur chute et décidèrent dans la hâte de regagner le haut des escaliers sans plus tarder. Mais le sol craqua en dessous de leurs pieds. Loras manqua une marche et trébucha. Abigail, Graco et Sencha se ruèrent alors sur Loras pour tenter de le tirer du piège où il était tombé. Mais ce fut vain. L'escalier s'écroula d'un bloc sous leur poids et ils chutèrent tous dans les profondes abysses du temple. La chute fut violente, d'une petite dizaine de mètres environ. Par miracle, ils n'avaient pas atterri sur une surface plate mais au milieu d'une grosse flaque d'eau assez profonde pour amortir leur chute. Cependant, l'un de nos compagnons fit un mauvais atterrissage et écrasa de tout son poids sa jambe qui resta bloquée. Le tirage suivant va déterminer qui, dans sa terrible chute, s'est blessé à la jambe. C'est Graco qui se blesse à la jambe. La vertigineuse chute fut rude et Graco se blessa à la jambe. Son poids s'était effondré sur sa cheville qui s'était mal réceptionnée. La douleur était intense. Abigail, Sencha et Loras se relevaient avec moins de difficultés et avec seulement de légères contusions. Mais malheureusement pour Graco, la suite de l'aventure sera difficile. De plus que nos quatre compagnons étaient plongés dans le noir complet des abysses du temple. Abigail, Sencha et Loras parvinrent tout de même à aider Graco à se redresser. Et après avoir toutes et tous repris de leurs émotions et réajusté leurs affaires, il et elle commencèrent à discuter pour déterminer la suite de leur périple. Loras prit la parole. La chute a été si violente ! Je me suis engouffré dans un trou alors que les escaliers commençaient à s'effondrer autour de moi. Mais je n'ai pas à me plaindre. Comment te sens-tu, Graco ? Seras-tu capable de nous suivre ? Ce à quoi Graco répondit. « Ça ira, je vais pouvoir marcher. Mais ne comptez plus sur moi pour faire des cabrioles. » « Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? » demanda alors à Abigail. « Il faut croire que ce temple est réellement vieux et qu'il tombe en ruine. » Enfin, Sencha déclara. « Nous devons songer à ce que nous allons faire désormais. Nous sommes coincés dans les sous-sols du temple et il nous est impossible de remonter. De plus, nous sommes plongés dans les ténèbres et nous ne savons pas par où nous diriger. » L'inquiétude et l'anxiété se fit sentir au sein du groupe. Il et elle étaient coincés dans le noir, sous le temple, incapables de se localiser et de se diriger. Il et elle avaient atterri dans un petit cours d'eau qui semblait joindre un lac souterrain pas très loin. L'horace prit de nouveau la parole. « Notre vue est obstruée par l'obscurité, mais nous pouvons encore nous servir de nos autres sens. Nous sommes entourés de parois rocheuses et l'on peut entendre s'écouler l'eau vers le bas dans cette direction. Je suggère que l'on descende le cours d'eau et voir où cela nous mène. Avons-nous vraiment d'autres choix que de suivre le cours d'eau ? » demanda Abigail un peu ironiquement. « Mais comment allons-nous nous diriger dans le noir ? Comment savoir ce qu'il y a devant nous et où nous mettons les pieds ? » « Nous pouvons utiliser nos armes, suggéra Graco. » L'horace n'aura qu'à tirer une flèche dans une direction pour savoir s'il y a une paroi ou non et à quelle distance environ elle se situe. De même, avec ma lance, on peut sonder le sol pour détecter des potentiels obstacles. « Très bonne idée ! » lança Sencha. « Faisons cela ! » Alors, l'horace tira une flèche dans une direction. Celle-ci rebondit sur une paroi rocheuse et il fit de même à plusieurs reprises pour déterminer approximativement ce qui les entourait. De ce fait, nos quatre compagnons commencèrent à progresser dans une direction, rythmés par le rebond des flèches que tirait l'horace tout en suivant le cours d'eau où ils étaient tombés. Sencha avait emprunté la lance de Graco pour sonder le sol et ainsi prévoir ce qui se trouvait sous leurs pieds. Enfin, Abigail et des Graco à marcher. Il et elle progressèrent au fond des sous-sols du temple pendant plusieurs minutes, toujours en suivant le cours d'eau. En se rapprochant de plus en plus, on pouvait entendre une petite cascade d'eau un peu plus loin. L'horace déclara alors « Nous marchons depuis plusieurs minutes à présent et l'on peut entendre que le cours d'eau se jette en cascade à quelques mètres plus loin. Je vais tirer une flèche pour en être certain et auquel cas nous devrons nous rediriger. » L'horace tira alors une autre flèche avant que celle-ci ne plonge dans l'eau, sans rebondir à quelques mètres plus loin. « Mince, nous sommes coincés, » dit Sencha. « N'y a-t-il pas d'autre direction ? » demanda Abigail. C'est alors que Graco remarqua quelque chose du coin de l'œil. Elle détourna son regard et vit une très faible lueur émaner d'un petit passage non loin de sa position. Elle en informa alors sans plus tarder ses compagnons. « Regardez, là, il y a une petite lumière de ce côté, à travers ces trois passages ! » Nos quatre compagnons se retournèrent alors dans la direction que venait de désigner Graco et virent qu'il y avait en effet une lueur venant d'un peu plus loin au travers d'un petit passage. Sans se poser de questions, ils prirent le chemin de l'étroit passage creusé dans la paroi et arrivèrent dans une autre galerie là d'où provenait la lumière. Prudemment, ils progressèrent dans le passage jusqu'à ce qu'un son se fît entendre. Tic-tic-tic ! Tic-tic-tic ! Ils stoppèrent aussitôt leur marche pour examiner leur provenance du son. Et au coin de la galerie qu'ils avaient emprunté, ils virent un petit et affreux cobalt qui s'amusait à fredonner un air composé de tic-tic-tic. Le cobalt, qui ne mesurait pas plus de 50 cm, était laid. Comme tous les cobalt. Il avait une touffe de cheveux gras noirs sur le haut du crâne et deux grandes oreilles pâles qui pointaient vers le haut. Ses yeux étaient noirs, sa peau grise et son nez long et poilu. Dans sa main, il avait une petite perle blanche qui éclairait timidement le coin de la galerie où il était posté et qui avait attiré l'œil de nos quatre héros et héroïnes. Abigail, Graco, Sencha et Loras ne tenteraient rien alors qu'ils observaient avec attention l'ignoble cobalt. Mais ce dernier les surprit et lança. Tic-tic-tic ! Je vous ai vu, je vous ai entendu, vous ne me tromperez pas. Tic-tic-tic ! Nos compagnons se dévoilèrent alors au cobalt qui ne semblait pas surpris de voir quatre étrangers débouler dans sa petite galerie. Alors, tic-tic-tic, en voilà des gens bien étranges. Tic-tic-tic, qui êtes-vous ? Que faites-vous là ? Nos quatre camarades se regardèrent et Loras décida alors de prendre la parole. Bonjour, je me nomme Loras. Voici Abigail, Graco et Sencha. Nous sommes en mission pour trouver un objet qui se trouverait dans le temple. Oh, l'objet, oui ! Tic-tic-tic ! Le coffret, plutôt ! Tic-tic-tic ! Précieux coffret ! Tic-tic-tic ! Mais il y a le gardien ! Il y a le caverou ! Il y a le gardien caverou ! Le gardien caverou ? Demanda Loras intrigué. Tac-tac-tac ! Pas poser de questions ! Tac-tac-tac ! Moi, poser question ! Pas toi, poser question ! Tac-tac-tac ! S'exclama le vil cobalt. Navré, répondit Loras un peu perturbé. Vous voulez le coffret ? Tic-tic-tic ! Vous voulez savoir où il est ? Tic-tic-tic ! Oui, c'est cela. Nous souhaiterons atteindre la pièce où se trouve le coffret. Très bien ! Tic-tic-tic ! Je peux vous le dire ! Tic-tic-tic ! Je peux vous le dire ! Mais vous ne pourrez jamais y parvenir ! Tic-tic-tic ! Sans moi, vous ne pourrez jamais y parvenir ! Tic-tic-tic ! D'abord, aidez-moi ! Et vous pourrez y parvenir ! Tic-tic-tic ! Très bien ! Nous allons t'aider, affirma Loras. C'est une devinette ! Tic-tic-tic ! Rouge et doux, jaune et chaud, rouge et doux, noir et froid. Alors, tic-tic-tic ! Loras s'adressa alors à ses compagnons. « Nous devons répondre à son énigme. Apparemment, il n'est pas contre l'idée de nous aider à trouver le coffret. Rouge et doux, jaune et chaud, rouge et doux, noir et froid. Avez-vous une idée ? » « Sans trop réfléchir, je pense avoir trouvé, lança Graco. » Étant donné que le soleil était la clé de l'énigme de la porte, cette devinette semble avoir la même réponse. « Oui, rouge et doux, jaune et chaud, peut correspondre au soleil selon sa position dans le ciel, affirma Abigail. Mais qu'en est-il de noir et froid ? » « C'est simple, répondit Sencha. Il s'agit de la nuit. Le soleil est absent et il fait noir et froid dans le ciel. Je ne sais pas pourquoi, mais le rapport au soleil semble être rattaché au temple. Réponds-lui ça, Loras. » Loras se retourna alors de nouveau vers le cobalt et lui répondit « C'est le soleil. » « Bravo, tic-tic-tic, bravo, le soleil, au beau soleil. Tic-tic-tic, vous avez répondu à la devinette. Je vais vous faire parvenir au coffret. Tic-tic-tic, je vous aime bien. Tic-tic-tic, vous êtes gentil. Tic-tic-tic, je vous accorde à chacun de vous de me poser une question. Tic-tac-tic, une question par personne, car vous êtes gentil. Tic-tac-tic. » Après cet échange insolite avec le cobalt, nos quatre compagnons furent amenés à poser chacun une question au cobalt qui allait par la suite les mener au coffret convoité. Les tirages qui vont suivre vont déterminer quelles questions, parmi quatre différentes propositions, nos quatre héros et héroïnes vont chacun leur tour poser au cobalt. Commençons par Abigail. Abigail demandera « Qu'est-ce qui se trouve dans le précieux coffret ? » Passons à Graco. Qui posera la question « Qui es-tu ? » Autour de Sencha. Qui demandera « Qu'est-ce que le gardien Kavrou ? » Et enfin le Ras. Qui demandera « Où mène l'escalier central qui est à l'étage ? » Abigail posa alors sa question au cobalt. « Dis-moi, qu'est-ce qui se trouve dans ce précieux coffret ? » « Oh, précieux coffret ! Tic-tic-tic, je ne le sais pas, trop précieux pour moi. Tic-tic-tic, pas digne d'ouvrir le précieux coffret. Tic-tic-tic ! » Graco demanda à son tour « J'aimerais savoir exactement. Qui es-tu ? » « Je suis Alphonse le cobalt. Tic-tic-tic. Oui, oui. Partisan de Meryl, lui-même partisan de Ulian, elle-même partisan de Hector. Oui, oui. » « Suivi de Sencha. Peux-tu nous dire qu'est-ce que le gardien Kavrou ? » « Oh, c'est un monstre. Un terrible monstre invoqué. Tic-tic-tic. Il ne voit pas. Il ne sent pas. Il n'entend pas. Mais il garde le précieux coffret. Tic-tic-tic. » « Et enfin, Loras. J'aimerais savoir où mène l'escalier central qui est à l'étage. » « À la porte de la pièce où est le précieux coffret. Tic-tic-tic. Mais celle-ci est scellée. Impossible de la franchir. Tic-tic-tic. Mais moi, je peux vous y faire parvenir. Tic-tic-tic. Vous avez correctement répondu ma devinette. Alors, préparez-vous à voyager. Tic-tic-tic. Je vais vous expédier dans la pièce où se trouve le coffret. Fermez les yeux et attendez. Tic-tic-tic. » Sans discuter, Abigail, Graco, Sencha et Loras s'exécutèrent et fermèrent les yeux en attendant que le kobold ne les expédie à l'endroit où se trouve le coffret. Et d'un claquement de doigts, le kobold téléporta nos quatre compagnons dans une autre partie du temple. Ils sentirent alors qu'ils n'étaient plus au même endroit. L'air était moins lourd et les parois n'étaient plus aussi étroites que dans la précédente galerie souterraine. Doucement, ils ouvrirent leurs yeux et virent en effet qu'ils avaient atterri dans une toute autre partie du temple. Le kobold avait disparu et nos amis se trouvaient dans une large et haute galerie dont les parois rocheuses formaient une voûte au plafond. Le sol était sableux et l'on pouvait sentir un léger courant d'air qui s'échappait un peu plus loin dans la galerie. Derrière eux se trouvait une petite mais solide porte en bois incrustée dans la roche. C'était sans aucun doute la porte qui se situait au bout des escaliers centraux comme l'avait indiqué le kobold. « Comment sommes-nous arrivés ici ? » demanda Abigail fortement intrigué. « Aucune idée ! » répondit Loras. « Mais ce kobold détient un pouvoir particulier pour nous avoir fait téléporter dans une autre galerie. » « Hum, il est étrange ce kobold, dans sa graco. Comment savoir s'il nous a pas expédié droit dans un piège ? » « Et puis, cette histoire de gardien qui ne voit, ni ne sent ou n'entend est suspecte. Il n'a même pas su nous dire ce que contenait le coffret que nous recherchons. » « Nous allons vite découvrir si, oui ou non, nous sommes au bon endroit, » déclara Sencha. « J'entrevois de la lumière naturelle un peu plus loin en face de nous. Il nous faut progresser. » « Alors, nos quatre aventuriers et aventurières avancèrent dans la grande galerie jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une vaste salle un peu plus loin. » « Au plafond, il y avait un trou formé par l'éboulement de quelques rochers qui permettait à la lumière du soleil de s'y engouffrer et d'éclairer l'endroit. » « Face au vaisseau de lumière pénétrant dans la salle, ils virent le précieux coffret disposé sur un pédestal de pierre. » « Ils étaient enfin parvenus à l'objet convoité, le précieux coffret, qui était la raison de leur présence dans le temple. » « Mais leur enthousiasme fut court à la vue du coffret, car au-dessus de celui-ci, allongé et endormi sur quelques rochers, se tenait un massif et imposant gardien cavrou. » « C'est ici que l'acte 3, nommé Abyss, prend fin. » « Nos quatre protagonistes étaient parvenus, non sans difficulté, à atteindre l'objet qu'ils convoitaient. » « Graco se blessait à la cheville, et ils furent contrat d'avancer dans les ténèbres du temple, mais grâce à une insolite rencontre avec un kobold, ils parvintent à la salle où était disposé le précieux coffret. » « Mais leur périple n'était pas encore achevé, car ils devaient subtiliser ce même coffret, gardé par un terrifiant cavrou. » « Le prochain acte, qui se nommera Confrontation, sera scindé en deux parties et clôturera l'aventure de nos quatre personnages. » Merci d'avoir suivi cette histoire, et à très bientôt pour la suite.